Il fait tout tout seul. Je touche rien les gars. Mais comment on fait ? J'ai déverrouillé. Vous nous l'avez demandé, demandé et encore demandé, il est là. Qui le vélo Angel ? Celui que vous attendez tous et on est parti pour une grosse vidéo review parce que c'est quand même un vélo qui a beaucoup de petits sujets. Pour celles et ceux qui n'auraient pas été targetés par les centaines de milliers d'euros de publicité qui ont été dépensés sur Facebook, il va falloir que je fasse une petite présentation rapide du vélo Angel. Le vélo Angel, c'est un vélo français construit dans les usines de Seb qui nous avait pas habitués à faire des vélos, qui a un design assez remarquable parce que toute la structure électronique va être à l'arrière du vélo. Donc on a le moteur qui est sur le moyeu de la roue arrière et la batterie qui est aussi à l'arrière. Ça donne un gros déséquilibre parce que vous allez avoir un vélo qui du coup va être très léger à l'avant et très lourd à l'arrière. Donc quand vous le portez, vous pouvez pas le porter comme ça. Vous devez le porter comme ça. Et on a déclenché l'alarme parce que, évidemment, je vais vous en parler. C'est un vélo connecté. Bref, on a une transmission en single speed, donc c'est à dire qu'à une seule vitesse et c'est censé être le moteur qui va gérer tout à fait la puissance qu'il va vous donner afin que vous ayez des trajets agréables du début à la fin. Ce moteur, du coup, il va vous permettre effectivement de faire le 0 à 25 km heure de manière assistée et cette assistance va pouvoir vous porter en théorie jusqu'à une centaine de kilomètres en mode éco nous disent Angel et 60 et 30 km dans les modes moyens qui s'appellent dry chez Angel et le mode fast qui est le mode turbo. Au delà de ça, côté composants, on a une transmission par chaîne, on a des freins à disque qu'on trouve sur les deux roues, on a des garde-boue en bois des deux côtés à l'avant et à l'arrière et effectivement un cadre en alu et en carbone qui n'a aucune suspension, aucune partie du vélo n'est suspendue. C'est vrai que c'est un vélo qui prend énormément les vibrations, on vous le verra quand on parlera un peu de comment on roule sur ce vélo Angel. Bon et du coup un petit point sur les accessoires, on se retrouve avec un vélo qui du coup, vu que tout est utilisé derrière, n'a pas de porte-bagages évidemment. Côté finition, c'est pas grandiose, on a déjà de la peinture qui s'écaille, on n'a pas de béquille donc c'est assez dur de le faire tenir, ça vous avez remarqué assez vite. Et j'ai encore un petit point que Louise me rappelle, c'est que ce garde-boue tout plat qui ne prend pas du tout le tour de la roue et qui est vraiment rajouté comme ça, il est bien là pour faire joli mais il va pas vous enlever les éclaboussures sur un trajet quotidien. Côté gadgets parce qu'il faut comprendre pourquoi on prétend avoir révolutionné le vélo avec ça, c'est un vélo qui a un petit écran, vraiment un tout petit écran, qui est un peu la console centrale du vélo et qui va être lié à une application qui est extrêmement bien faite d'ailleurs, big up développeur software de l'application. Vous pourrez voir évidemment vos trajets, les calories que vous avez fait, le temps moyen, les vitesses, etc. Donc la totalité des informations que vous pouvez retrouver sur un vélo connecté. C'est là aussi vous pourrez gérer vos profils, vous pouvez configurer les boutons, il y en a quatre sur le vélo. Ici les boutons clignotants qui sont une excellente idée même si les automobilistes ne sont pas encore habitués à avoir des clignotants sur des vélos et du coup qui les remarquent pas trop quand vous roulez. Et de ce côté là vous avez la sonnerie que personne n'entend. Voilà à peu près pour ce vélo. Finalement c'est un vélo somme toute assez simple, il n'y a pas de gadget superflu à part évidemment la liaison avec votre smartphone donc un écran tactile qui a son propre OS. Moi je suis plutôt côté je fais confiance à Google et Apple pour faire des bons OS logiciels et j'aime pas trop ce qui se passe du côté de Angel qui malheureusement à mon sens n'a pas réussi à faire un OS suffisamment robuste et fluide pour être agréable à l'usage. L'interface se met à bouger toute seule. Genre il n'y a plus rien ça y est. Même remarque sur le GPS qui n'est pas aussi bon que Google Maps et qui se déclenche avec des vibrations. Le truc il fait vibrer votre vélo et vous n'avez même plus envie d'utiliser au bout de deux trajets mais bon ça c'est pareil c'est un avis subjectif qui est contrebalancé par le fait que ce vélo quand il fonctionne est très agréable à faire rouler. On roule vraiment à 21 km heure en moyenne quand on fait des trajets le matin ou le soir. Les roues sont suffisamment grosses pour encaisser pas mal de chocs que vous trouverez sur la rue au bémol près que je cite qui est que les vibrations en revanche sont extrêmement ressenties tout à la fois dans la selle et dans le guidon et qui malheureusement du coup font mal au dos et mal au bras. Alors si vous êtes encore avec nous sur cette vidéo moi je vous ai dit des choses de manière objective. J'ai bien aimé piloter cet Angel quand il a fonctionné. Le design je veux pas en parler il y a eu beaucoup de changements entre les concepts et le produit final et les goûts et les couleurs ça me regarde pas mais il y a quand même plein de trucs qui me dérangent et pour ça on va retourner en studio pour en parler. Et après avoir dit tout ça c'est maintenant où je vais pas être sympa et où je vais vous expliquer pourquoi je pense que ce vélo n'aurait jamais dû être vendu en l'état. Parce qu'il arrive sur un marché qui est occupé tout à la fois par des acteurs du vélo connecté qui en sont parfois à la troisième ou à la quatrième génération de leur vélo. Je pense à Cowboy je pense à Vanmoof mais également par des professionnels du cycle et là je pensais à moustache je pensais à Canyon je pensais à Cannonday. Voilà Angel arrive, Angel débarque avec des promesses et Angel débarque avec un modèle qui coûte 2800 euros donc c'est pour moi déjà une entrée dans le haut de gamme et à ce prix là on ne peut pas débarquer avec un vélo comme ça. Que ce soit des problèmes de finition ou des problèmes de coeur du vélo ce n'est pas un vélo qui a subi les contrôles qualité et la recherche qui aurait dû avoir. A cela j'ajoute que ça fait maintenant à peu près un an que je suis sur un groupe qui s'appelle Client Angel et où les retours des clients Angel donc des personnes qui ont payé pour un vélo il y en a plein que j'ai rencontré des défauts pendant ma courte expérience il y en a d'autres que j'ai pas rencontré mais que j'ai vu répéter des dizaines de fois sur ce groupe d'acheteurs. Déjà il y a un problème qui va être central dans toute cette critique c'est le problème du X. Moi j'ai vu l'interview du designer donc Orahito dans Technicart qui dit j'ai dû me remettre à faire du vélo pour faire un vélo ça se voit un vélo avant tout ça s'utilise un vélo électrique ça doit être prêt à l'emploi rapidement on veut pouvoir partir le Angel n'a pas de bouton on pour faire démarrer un Angel vous devez enlever et remettre la batterie. C'est un mécanisme que vous utilisez tout le temps donc vous avez deux cas de figure le premier la batterie est beaucoup trop dur à enlever à remettre c'est le mien je dois forcer énormément pour enlever cette batterie et c'est grave je perds un temps fou à le faire mon collègue Grégoire à l'inverse il a un vélo avec la batterie qui est trop lâche donc de son côté qu'est ce que ça fait et bien ça fait que quand il roule à Paris sur des pavés et bien il a sa batterie qui va se déconnecter donc on est dans un entre deux où l'UX global du vélo où j'entends Orahito qui a dit je veux faire le vélo le plus léger je veux avoir un vélo qui est élégant à l'avant on a un vélo qui finalement est assez léger même à l'usage on est autour de 18 kg donc c'est pas les 14 annoncés on va pas se mentir non plus mais c'est fondamentalement un défaut d'UX qui pour moi devient rebutant et on sait que dans le temps ça va merder ça en fait c'est le déclenchement de plein d'autres soucis par exemple vous lancez votre vélo alors très bon point il n'y a pas besoin du smartphone pour le lancer mais quand vous rentrez le code donc qui est associé au vélo tous vos réglages ne sont plus là donc c'est des choses toutes bêtes mais qui font que sans smartphone j'ai pas le même vélo qu'avec un smartphone j'ai parlé de la sonnerie la sonnerie c'est un des petits défauts je peux en lister plein elle fait un petit sifflement et un gros bip je l'ai testé en réel personne ne l'entend donc c'est vraiment un problème d'usage qui avec un petit peu plus de réflexion et en regardant un peu chez les autres parce que Vanmoof avait fait la même bêtise ils avaient fait une sonnerie dédiée Vanmoof personne ne l'entendait le Vanmoof s3 ils le refont et il propose quatre sonneries au choix je les trouve toujours nuls on va pas se mentir mais il y en a au moins une qui ressemble à une sonnerie de vélo et ça ça va se retrouver dans à peu près tous les composants du angel j'ai fait une liste qui est assez longue à chaque fois qu'on veut mettre l'assistance il faut appuyer sur fly free pour démarrer l'assistance sinon il va se mettre automatiquement en mode sport ça fait deux boutons pour lancer ton vélo assisté moi le vélo que j'utilise tous les jours j'ai un bouton on et c'est parti les lumières donc ils fonctionnent pas sans la batterie ça je l'ai dit donc si vous oubliez votre clé du angel que vous ne pouvez pas remettre et enlever la batterie ça aussi c'est un truc qui peut vous arriver vous n'avez plus lumière imaginez que ce soit la nuit vous conduisez dans le noir avec un angel alors qu'il ya une batterie de sauvegarde qui permet d'allumer l'écran la réflexion n'a pas été poussé jusqu'au bout avec ce vélo les modes on a toujours quatre trois ou quatre modes on a toujours un mode économie on a toujours un mode normal et on a toujours un mode turbo on va dire un gel les a rebrandé ils ont fait un mode qui s'appelle éco un mode un mode qui s'appelle dry donc en gros vous arrivez au bureau sans vous essouffler et ils ont un mode qu'ils ont appelé fast contrairement à tous les autres constructeurs le mode éco ils ont décidé qu'ils allaient apporter une assistance mais que jusqu'à 15 km heure un mode éco sur plein d'autres modèles de vélo ça donne une assistance du moteur par exemple à 20 30 40 50 % sur toute l'amplitude légale de km heure d'assistance donc jusqu'à 25 km heure mais là on vous amène à 15 facilement et ensuite de 15 à 20 c'est à vous de pousser comme un dé raté et autant dire que sur un vélo single speed comme on a ici les montées c'est coriace mais ensuite il y a les deux autres modes le mode dry il est parfait le mode fast on m'a dit c'est un mode mobilette c'est à dire un mode où le moteur est toujours à 100% je vois pas la différence entre les deux je vais pas m'arrêter là l'alarme s'est déclenchée quand je roulais l'alarme se déclenche tout le temps en réalité l'alarme se déclenche quand quelqu'un touche votre vélo parce qu'il est en train de garer le sien l'alarme se déclenche elle s'est déclenchée devant ma salle d'escalade elle s'est déclenchée dans mon garage à vélo avec une personne en panique qui savait pas ce qu'elle avait fait imaginez que tous les vélos et le même les mêmes alarmes qui se déclenchent au quart de tour vous aurez des millions de vélos qui sonnent tout le temps en permanence dans les rues c'est pas ça qu'on veut un vélo ça se bouge sur un porte vélo ça se décale quand il ya quelqu'un qui a pas garé son vélo un peu trop dans l'axe souvent on le décale pour placer le nôtre un angel il va se mettre à sonner c'est des petites heures de calibration qui devraient pas arriver et qui ne seraient pas arrivés si le vélo était sorti un an plus tard on a par exemple j'ai mon collègue grégoire m'a dit que sa batterie avait une charge qui était bien inférieure à ce qui était annoncé donc on tourne autour de 30 en dry et beaucoup moins du coup en fast donc une moyenne qui est très très basse mais en même temps regardez la taille de la batterie j'ai pas fait cette expérience là donc peut-être que j'ai eu de la chance j'ai eu en revanche des coupures de l'assistance en plein milieu de mon pédalage le kilométrage revient à zéro je sais pas pourquoi et l'assistance se coupe et puis ensuite elle repart je comprends pas c'est c'est bizarre ça ne devrait pas arriver le fait que les poignées ne soient pas rembourrés par exemple mais soit simplement une sorte de c'est du rembourrage dur qui devient collant au soleil c'est pas possible sur un tel vélo je ne peux pas avoir à faire une liste de réprimandes comme ça sur un vélo qui a été autant hypé autant marketé et qui sort comme ça comme s'il avait révolutionné la conduite urbaine toutes ces choses là font que j'arrive même pas à dire que le angel est un mauvais concept je dis juste que le angel sort dans un cadre concurrentiel qui fait qu'il aurait dû être à des exigences qui sont là et lui il arrive avec ça ce que j'ai aujourd'hui avec angel c'est une v0 d'un très bon concept donc moi ce que j'ai envie de dire à la marque et aux acheteurs c'est vous avez été de très bons bêta testeurs maintenant sortez la vraie version de votre vélo corriger les innombrables problèmes du x que vous avez ça va d'autant plus sublimer le reste qui est que on a un vélo qui est agréable à conduire mais c'est entaché d'une expérience globale qui est déplorable pour une v1 commercialisée à ce prix là vous ne trouverez aucun de ses défauts ou très peu de ses défauts dans tous les vélos qu'on teste sur groupe voilà c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous a plu c'est un vélo qui maintenant à un an en plus moi je voulais la faire l'année dernière à la sortie du vélo mais on a eu du retard parce que les prépress étaient complexes au début maintenant ils sont beaucoup plus facilité et les écrits de presse nous ont vraiment fait confiance sur la manière dont on allait l'utiliser le résultat je voulais déjà énoncé et je pense que il est honnête il est fort d'une expérience qu'on a sur cette chaîne que vous suivez que vous aimez à laquelle je vous invite toujours à vous abonner et c'est le résultat d'une confrontation des expériences avec nos confrères de frandroid avec tous les gens qui ont eu un angel sous la main si vous aimez cette exigence si vous aimez qu'on ne soit pas là effectivement pour servir la soupe aux constructeurs autant en vogue soit-il et bien continuer à liker ces vidéos continue à les partager continue à dire qu'on fait bien notre travail ça nous fait vraiment plaisir et surtout abonnez vous merci à vous bye et